La justice de Dieu par la foi en Christ Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous remercions de prendre du temps pour écouter les messages et pour les suivre à l'aide des textes en version PDF pour toute référence biblique ou autre éclaircissement. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous abordons un autre sujet vital, la justice de Dieu par la foi en Christ. Puisque notre désir le plus cher à tous, c'est d'aller au ciel, j'ai cru bon de partager avec vous le témoignage de l'apôtre Paul. Il nous explique comment la révélation concernant notre désir d'entrer dans le royaume de Dieu peut devenir une réalité. En résumé, l'apôtre met en opposition deux approches. Premièrement, je cite, « Mettre sa confiance en la chair pour espérer aller au paradis ». Il met cette approche en contraste avec la seconde. Et je cite, « La justice qui s'obtient par la foi en Christ ». Fin de citation. L'apôtre nous exhorte à suivre la seconde approche, qui est la seule et qui est l'approche sûre en vue de notre acceptation auprès de Dieu. Notre message contient deux points. Premièrement, l'insignifiance de la performance spirituelle personnelle. Deuxièmement, la valeur de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voici la lecture de la réflexion et de l'argument de l'apôtre qui comprend le récit de son cheminement spirituel ainsi que son objectif. Je vous donne lecture de la lettre aux Philippiens, le chapitre 3, et je vais lire les versets 4 à 14. Philippiens 3, 4 à 14. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, si à concierge le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreux, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour devenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Fin de citation. Nous abordons le premier point, l'insignifiance de la performance spirituelle personnelle. Pour le contexte particulier de ces versets, l'apôtre dit aux croyants de l'Église dans la ville de Philippe de, et je cite, « ne point mettre leur confiance dans la chair ». Fin de citation. Dans la chair est une allusion qui est faite à la circoncision physique pratiquée selon l'ordre reçu depuis Abraham. L'apôtre dit de ne pas compter sur la marque de la circoncision faite par l'homme dans le corps en espérant que par cette marque ils vont se faire accepter par Dieu. D'autre part, l'apôtre explique que la vraie circoncision vient de Dieu lui-même qui, par son esprit, premièrement, crée la séparation spirituelle entre les croyants et les non-croyants, deuxièmement, en imposant la marque par le seau de l'esprit, et troièmement, en accomplissant la mise à part dans le cœur de ceux et celles qui offrent à Dieu un culte par l'esprit en donnant à Dieu toute la gloire en Jésus-Christ. En effet, nous voyons que dans les versets 4 à 14 de ce chapitre 3 de la lettre aux Philippiens, l'apôtre met toute l'emphase sur la foi en Jésus-Christ pour obtenir la justice de Dieu. Notre performance personnelle, impressionnante qu'elle soit sur le plan dit spirituel, ne compte pour rien aux yeux de Dieu, conclut l'apôtre. De ce crois, dans les versets 4 à 6, l'apôtre présente ses lettres de créance, ses références. Il écrit en détail son identité, son pédigré, sa lignée. Il fait une liste de 7 avantages, dont 4 acquis depuis sa naissance. A savoir, premièrement, sa circoncision, deuxièmement, sa race et son statut comme israélite, troisièmement, son appartenance à la tribu de Benjamin, quatrièmement, l'authenticité de son appartenance ethnique, hébreux parmi les hébreux. Voilà pour les quatre, mais il y a trois autres avantages obtenus par ses efforts personnels, c'est-à-dire l'observance impeccable de la loi mosaïque, son zèle religieux qui le pousse à persécuter avec rage toute autre croyance qui menace sa propre religion, enfin, son pharisaïsme, c'est-à-dire son appartenance au groupe pharisiens de son temps. Du point de vue humain, son palmarès est franchement très rare, pour ne pas dire inégalable, sinon unique. Par exemple, il nous dit que son observance de la loi de Moïse est sans faille. Quelle déclaration oser ! Et il qualifie son respect de la loi par le mot ameptos, ameptos, c'est-à-dire irréprochable, irrépréhensible, sans défaut. Chois amis, il y aurait-il quelqu'un parmi les hommes qui oserait qualifier son respect de la liste des observances cérémoniales ou religieuses d'irréprochables, d'irrépréhensibles ou d'inblâmables ? Pourtant, pourtant, l'apôtre l'a fait. C'est un peu comme nous tous, quand notre crédibilité est remise en question, ou quand nous nous estimons menacés, nous nous lançons dans une litanie de nos mérites, de notre appartenance culturelle et religieuse, ainsi que de notre ascendance ethnique. La surprise est que, malgré sa performance que personne ne peut critiquer ou concernant laquelle personne ne peut trouver à redire, l'apôtre lui donne un choc au verset 7 et 8 en déclarant, et je cite, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Fin de citation. En d'autres termes, l'apôtre déclare haut et fort qu'il ne doit pas l'assurance dans son salut, qu'il ne doit pas la certitude qu'il ira au ciel à son ascendance ethnique ni à son pédigré, ni à sa performance morale ou religieuse. En fait, estimant tout son palmarès humain comme une perte, il le rejette carrément. Il emploie des métaphores et des images et des mots qui expriment un contraste aigu. et nous allons demeurer sur ces images et sur ces mots. En fait, les mots contraires sont employés. Par exemple, « gain » par opposition à « perte ». Le concept de la comptabilité à double entrée est évoqué. Deux colonnes pour faire comme on l'en fait pour une écriture comptable. Une colonne de crédit et une colonne de débit. Une colonne pour les gains, une colonne pour les pertes. Du point de vue religieux et du point de vue purement humain, est-ce que Paul était d'émiteur ? Non, car sur le plan humain et aux yeux des religieux de son époque, il était sans reproche. Tout semblait être à son crédit. Pourtant, pourtant, il rejette tout comme de la boue et il emploie le mot « scubala » qui se traduit diversement par fumier, excrément ou abat. Les abats. Pour être explicite, ce que la faute considérait comme ses gains et ses avantages, maintenant, il les considère comme de l'excrément, des déchets du système digestif que nous évacuons par les voies naturelles. Tout est scubala, dit-il, en comparaison non seulement à la supératurité, mais à l'excellence transcendante et inégalable de connaître Christ. L'apôtre met en opposition diamétrale, d'une part, sa performance pour gagner son salut, de l'autre, la justice de Dieu par la foi, afin, comme il le dit clairement au verset 9, afin d'être trouvé en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, non avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et cela nous permet de faire le second point, la valeur de la justice de Dieu en Christ. Nous allons-tu d'abord commenter l'illustration choisie pour ce message ? Vous savez, dans la mesure du possible, nous essayons d'illustrer nos messages par une vignette, une image miniature, une photo ou un croquis. D'ailleurs, souvent, vous écoutez le message en regardant l'illustration qui s'affiche sur votre écran. Chers amis, la compréhension du cœur du message de ce jour, la justice de Dieu par la foi en Christ est appuyée par l'illustration qui présente une balance avec la position anormale de ces deux plateaux disproportionnés. Les plateaux ne sont pas en équilibre. Au centre, on trouve le fléau qui est en rouge et qui représente la croix de Jésus. La croix est centrale à notre salut. La croix signifie la mort de Jésus au péché, sa mort expiatoire, sa mort à notre place. La croix nous rappelle que Jésus a volontairement répandu son sang pour notre purification et pour la couverture de nos péchés. Le plateau à gauche représente le poids de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et le plateau à droite représente la légèreté, l'insignifiance de tous nos efforts religieux, l'insignifiance de nos bonnes actions, de nos bonnes intentions, de nos mérites, de notre piété et de nos vertus incluses. Notre performance dans laquelle nous ne pouvons pas mettre notre confiance pallie. Notre performance s'écroule et disparaît dans la brillance de la sainteté de Christ. La justice de Dieu a tout le poids, la justice de Dieu a toute la valeur requise par Dieu pour nous faire entrer dans son royaume. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est notre acceptation de ce que lui-même a fait par Christ et en Christ pour nous permettre d'être revêtus de sa propre sainteté. La sainteté par la foi en l'œuvre de Jésus pour notre délivrance du péché et de l'enfer. Le prophète Esaïe nous dit que Dieu est irrité contre les pécheurs de son époque et contre nous aujourd'hui. Et je cite « Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétrés comme une feuille et le crime nous emporte comme le vent. » Fin de citation. Chers amis, honnêtement et clairement, puisque la parole de Dieu nous dit que, et je cite, « Toute notre justice est comme un vêtement souillé, comment osons-nous espérer aller au ciel ? » Mais gloire à Dieu parce qu'il nous dit aussi en Esaïe, et je cite, « Je me réjouirai en éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance comme le fiancé s'orne d'un diadème comme la fiancée se part de ses joyaux. » Fin de citation. Chers amis, vous voyez, le prophète dit que c'est Dieu qui m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Aussi, notre décision logique est d'accepter dès aujourd'hui par la foi la couverture du sang de Jésus pour notre délivrance éternelle. Nous ne fions pas à notre propre justice qui est un vêtement souillé, un vêtement sale aux yeux de Dieu. Ce texte de l'Épitre aux Philippiens, Philippiens 3, 4 à 14, n'est pas un appel à la moralité, mais c'est un challenge de notre moralité personnelle qui est platement insuffisante pour garantir notre présence tant souhaitée dans le royaume de Dieu. En fait, un des gros obstacles à notre compréhension de l'Évangile est le fait que nous mettons en avant nous-mêmes et notre performance et non les exigences de Dieu. Et nous nous faisons notre propre juge pour forcer Dieu à nous admirer. Alors que tout ce que nous construisons sur un fondement autre que le Christ, autre que sa mort et sa résurrection, tout sera consumé par le feu du jugement. Et alors, nous allons nous retrouver spirituellement nus devant Dieu. Chers amis, je vous supplie de vous abriter sous la couverture du sang de Jésus qui est mort afin que vous viviez pour la gloire de Dieu. Cela dit, nous passons maintenant à l'explication de la justice de Dieu. Justice, dikaiosune, dikaiosune, justice, eh bien, cela comprend la sainteté, plus précisément une relation sainte. Il s'agit d'une relation de droiture, de rectitude morale sans faille que Dieu lui-même établit entre lui et nous par la foi en Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. L'apôtre dit que ce n'est pas par l'égalisme, mais par une relation en Christ que Dieu nous accueille dans sa famille spirituelle. Notre seul avantage en tant que croyant étant la personne du Christ et dans ses perfections. Christ assure notre sécurité éternelle. C'est pour cette raison que l'apôtre ne jette pas le subord, ses gains entachés de péché pour rechercher Christ, pour gagner Christ, pour être trouvé en Christ, pour connaître la puissance de sa résurrection. Un des mots clés du message est bien justice, qui fait partie du concept de la justice de Dieu. C'est le mot, le concept qui est capital pour bien comprendre le plan de Dieu en ce qui concerne notre relation si essentielle avec lui. Ce mot nécessite toute une étude. Pour les besoins de ce message, voici l'essentiel quant à son sens dans le Nouveau Testament. Justice, dit qu'à Yosuné, veut dire, premièrement, la droiture. C'est le caractère ou la qualité d'être droit ou juste. Ce mot est utilisé pour désigner un attribut de Dieu, par exemple, en Romain 3, 5, dont le contexte montre que la justice de Dieu signifie essentiellement sa fidélité ou sa véracité, ce qui est conforme à sa propre nature et à ses promesses. Romain 3, 25 et Romain 3, 26 parlent de sa justice telle qu'elle s'est manifestée dans la mort du Christ. Et cela nous montre que Dieu n'est ni indifférent au péché et qu'il ne prend pas le péché à la légère. Au contraire, cela démontre cette qualité de sa sainteté qui s'exprime dans sa condamnation du péché. Le mot justice, dit qu'à Yosuné, se trouve dans les paroles du Seigneur Jésus. Par exemple, et je cite, de tout ce qui est bon ou juste en soi, tout ce qui est conforme à la volonté révélée de Dieu, ou tout ce qui a été désigné par Dieu pour être reconnu et obéi par l'homme, ou la somme totale des exigences de Dieu. La justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ décrit bien le juste traitement du péché et des pécheurs que nous sommes par Dieu. Justice désire ce don gracieux de Dieu aux hommes, don par lequel tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sont amenés dans une relation filiale juste avec Dieu. Cette justice ne peut être atteinte par l'obéissance à quelque loi, ni par aucun mérite de l'homme, ni par aucune autre condition que celle de la foi en Christ. Le croyant qui se confie en Christ devient la justice de Dieu en Christ. C'est-à-dire, il devient en Christ tout ce que Dieu exige qu'un homme soit et tout ce qu'un homme ne pourrait jamais espérer être hors de Christ. Je vous donne des applications et quelques exemples. Voici deux exemples de conversions essentielles par l'Esprit de Dieu. Premièrement, Nicodème, un chef religieux juif au chapitre 3 de l'Évangile de Jean et Corneille, un païen très pieux au chapitre 10 du livre et des actes. Leur salut leur a été accordé suite à l'écoute, suite à leur compréhension, suite à leur acceptation de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de la mort de Jésus à leur place et de sa résurrection. Et ce salut est gratuit par la foi. Dans le cas de Corneille, au chapitre 10 et au verset 30 du livre des actes, actes 10-30, Corneille raconte à Pierre comment il a reçu la vision d'un ange. Même si l'ange a parlé de sa piété et de ses aumônes, Corneille n'est pas pour autant converti. Ce n'est qu'après avoir écouté Pierre, après que Pierre a ouvert la bouche pour annoncer Jésus, Jésus et son œuvre, que par la puissance de la parole de l'Évangile et par la puissance du Saint-Esprit que Corneille et les siens sont convertis et baptisés. La même chose pour Nicodème. La justice de Dieu par la foi en Christ ou la sainteté accordée à tous à cause de la foi en Christ, non pas à cause de notre performance personnelle. Sur la croix, Jésus a pris en son corps le feu du jugement de Dieu pour que nous recevions la justice de Christ par la grâce. Nous passons à la conclusion. La justice de Dieu, sa sainteté parfaite, est imputée à tout croyant et à toute croyante. La justice de Dieu est créditée. La justice de Dieu est mise au compte du croyant et de la croyante dans le livre de vie. Pour reprendre cette idée de comptabilité, Dieu y fait une écriture en notre faveur. Dieu fait une entrée à cause de notre foi en Jésus car la foi en Christ nous est imputée. C'est celle qui compte pour notre sainteté. Chers amis, l'exemple par excellence de cette vérité que nous donne la révélation est celui d'Abraham. À cet effet, Abraham est cité clairement dans Romains au chapitre 4 et des versets 2 à 8. Romains 4, 2 à 8 que je cite. Que dirons-nous donc qu'Abraham notre père a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié, c'est-à-dire déclaré juste par les œuvres, il a sujet de se glorifier mais non devant Dieu car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Chers amis, Abraham n'a pas été déclaré juste à cause de ses œuvres. Si c'était par ses œuvres et ses propres efforts, Abraham aurait eu sujet de se flatter, de s'enorgueillir et de se glorifier. Mais non, la révélation dit et je cite Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Je le redis, Abraham a été déclaré juste à cause de la foi qu'il a placée dans la parole de Dieu. Et l'apôtre dit et je cite « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Fin de citation La foi est comptée pour notre justice. La foi ainsi exercée amène notre âme dans une relation vitale avec Dieu en Christ et produit inévitablement la justice pour la vie, c'est-à-dire la conformité à la volonté de Dieu. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous faire comprendre que tu as appelé Abraham un païen dur en Caldée, mais tu l'as déclaré juste purement à cause de sa foi dans ta parole. De ton part, tu nous montres que Paul considère tous ses gains sur le plan humain comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Aussi, comme l'apôtre, je renonce à ma performance spirituelle et à mes avantages personnels pour me remettre entièrement à Jésus et prendre refuge dans sa justice qui est la seule garantie pour que mon désir d'entrer dans ton royaume se réalise. Père, je t'offre mes actions de grâce dans le bon nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Merci. Chers amis, merci de votre attention. Nous vous recommandons de consulter le texte du message en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus abondent dans votre cœur. À bientôt.